Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle VOD, cette fois-ci dédiée à Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Donc, je n'ai jamais joué à ce FF, voilà. C'est vraiment une découverte. Les avis avaient l'air d'être assez mitigés sur le jeu. Donc, on va découvrir ça ensemble. Pour info, ce FF, ce sera le dernier Final Fantasy qui sera mis en VOD sur YouTube. Puisque, pour l'instant, nous n'avons pas encore FF16 ni FF7 Rebirth sur PC. Donc, Stranger of Paradise, ce sera le dernier FF de publier sur YouTube. Et quand FF16 et FF7 Rebirth seront disponibles sur PC, bien sûr, on les streamera. Ils seront disponibles aussi en VOD. Voilà, et du coup, dès qu'on aura fini Stranger of Paradise, on passera sur un autre jeu. Un autre jeu qui n'est pas du FF, je ne sais pas encore lequel. Mais voilà, et après, si vous voulez découvrir les jeux qui seront streamés dans un futur proche, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch. Voilà. Alors, on va faire une nouvelle partie. Alors, choisissez... Une difficulté. Alors, on a... Le niveau Flegme permet à ceux qui ne jouent pas aux jeux d'action de profiter du système de combat et de l'histoire. Activer le mode Sûreté pour bénéficier d'une expérience de jeu encore plus aisée. Frénésie permet aux habitués de jeux d'action de profiter de combats difficiles. Et Fury... Bon, on va se mettre en Flegme parce que je ne sais pas du tout comment il se joue, celui-là. Donc, voilà. Le mode Sûreté, il vous permet de garder vos PME... Ok, on va faire comme ça. Vu que c'est ma première partie, moi, quand c'est ma première partie, je préfère jouer en facile. Le mode Sûreté est apporté. Parlevé. Et vardı, là dans les fois ou le rythme. Le mode Sûreté on se dé決ent donc vous n'aime jamais. ... 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 Il y a eu des potions. Alors attendez, je vais faire un truc parce que... Dans les graphismes. On va peut-être mettre en normal. Alors, arbre des classes. Suriner. On va débloquer ça. Gladiateur. On va prendre ça. Ok. On va tout casser en tant qu'à faire. Ah putain. En fait, j'ai tellement l'habitude des touches de base. On peut l'ennemi avec votre technique. Les attaques normales et les bâtons régénèrent beaucoup de PM. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous désirez rompre l'ennemi puisque leurs attaques dérivées peuvent réduire sa jauge de rupture d'un coup. Les mages peuvent utiliser la technique magique en appuyant sur Y et regagnent progressivement des PM pendant leurs incantations. s'équiper d'un bâton. S'équiper d'un bâton. S'il n'y a pas de paramètres de combat. Bah si. Vous pouvez changer de classe et d'équipement à partir des paramètres de combat. Appuyez sur LB ou RB pour choisir l'équipement d'un autre personnage. Les alliés de Jack ne peuvent pas s'équiper de toutes les pièces d'équipement. Et vous équipez automatiquement des pièces au niveau le plus élevé. Plus le niveau d'une pièce d'équipement est élevé, meilleurs sont les effets et ses caractéristiques. Vous pouvez vous équiper d'un accessoire par ensemble. Les accessoires sont parfois dotés d'effets différents de ceux des armes et des pièces d'équipement. Alors. Point fatal niveau 4. Les casques, il n'y a pas de casques. Les casques, habits d'étranger. Alors attends. Baïonneuse. Qu'est-ce que c'était les potions ? C'est parti. Le sang, il n'a pas grand-chose. Ok. Euh... Attends, on va mettre ça. Comment que l'obscur, c'est Jacques qui l'a. Sur les gampals, tu pourrais peut-être les mettre, toi. Merci pour le lurk. Je l'avais pas vu. Euh... Merde, c'est équipé d'un bâton. Ah, attendez, faut que je passe en... Ouais, mage, ok. Ok. Ah oui, d'accord, en fait, je peux choisir toutes les classes que je veux, quoi. On va voir. Alors, oui, bon, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Ah bah là... Ok. Toi, tu vas un peu chercher, hein. Oh là là, j'arrive pas à parler. Euh... Les armes et les pièces d'équipement sont parfois dotées d'une affinité de classes. Vous pourrez recevoir des bonus d'affinité de classes en fonction de la valeur totale d'affinité à chaque classe. Choisissez particulièrement... Choisissez judiciaisement vos classes et votre équipement pour obtenir le plus d'effets bonus possibles. Alors... Euh... Ah, d'accord. Donc ça, c'est pour mage. Certaines pièces d'équipement occupent plusieurs emplacements. La combinaison de pâles occupe, par exemple, les emplacements du tronc et des jambes. Et vous ne pourrez pas alors y placer d'autres pièces. En contrepartie, ce type d'équipement dispose de meilleures caractéristiques. Ok. Je comprends mieux. Eh ben, on va mettre ça. Oh, j'ai mis un bandana, mais en vrai, euh... Euh... On est d'accord qu'il faut trouver un chemin, là ? Est-ce qu'on peut passer, là ? Ah, mais il y a une porte, putain ! Les attaques possèdent des types. Type physique, tranchant, performant, contendon. Euh... Type magique, feu, glace, foudre, terre, ouvre, lumière, ténèbres, taquet et faiblesse de vos ennemis, point fichier d'importants dégâts. Alors, jeu de rupture. Alors bon, ça... Ça, c'est un peu des trucs qu'on connaît de base. Scruté. Alors, il y a euh... Il y a un coffre, ici. Il y a des bombeaux. Il y a des monstres. Il y a des monstres. Il y a des monstres. Ah ! Merde ! Ok ! Ok ! D'accord ! Sous-titrage ST' 501 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 Ok Alors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais récupérer le coffre au départ Sous-titrage ST' 501 Ok 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 Alors Je voulais aller là Oh putain Je voulais choper le coffre à la base Sous-titrage ST' 501 Peut-être qu'on peut-être qu'on peut trouver des trucs dans les caisses Qui sait Alors on peut monter en haut Oups Oups Ok Je l'ai fait tomber Je l'ai fait tomber Par contre Par contre je l'ai fait tomber Par contre je l'ai fait tomber Par contre je l'ai fait tomber Alors Alors Je l'ai fait tomber Je l'ai fait tomber Je l'ai fait tomber Les attaques dérivées Les armes d'est disposent d'une longue portée Et peuvent exécuter les attaques dérivées de tout type physique Ok Donc j'imagine qu'on va devoir utiliser plusieurs classes Je l'ai fait tomber Je l'ai fait tomber Je vais faire tomber Par contre Regalia Regalia Tiens donc Un 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 Euh Este Député Un 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 Je vais arrêter de parler parce que je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je n'arrive pas à me prononcer le moindre mot, ça m'énerve. En vrai, l'ambiance du jeu me plaît bien. Côte l'obscur. Alors... Il me faut des trucs en agilité, faudrait que je mette ça en fait pour le suriner. Affinités lanciers... Affinités mage... Alors là, je suis... Ah oui, là je suis en... D'accord. Alors... Hop ! Il ne ressemble à rien. Et du coup, après les gars... Je peux leur changer leur classe. Arme disponible sur inner. Alors, attendez... D'accord, ok... Ah oui, je peux choisir moi-même la classe que je veux y mettre. Un... Très intéressant. Très très intéressant. Très très intéressant. Ok... Donc, pour l'instant, je ne peux avoir que deux classes. Ok, voilà. Alors, par contre, on vient d'où, là ? Ah non, mais c'est très grand. C'est très très grand. Vous pouvez enchaîner certaines compétences à d'autres actions. Les compétences instantanées volées à l'ennemi peuvent être enchaînées à nos habitudes plus rapidement que d'habitude. Par exemple, pour éliminer un ennemi, d'un coup, essayez d'enchaîner une attaque normale, une technique, puis une compétence instantanée. Oula... Toutes les commandes peuvent être enchaînées, y compris Illumination en outre. Illumination annule les attaques ennemies à l'activation. Profitez-en pour renverser la situation lorsque vous êtes entouré d'ennemis. Alors... Ok ! Bon, j'ai bien fait de jouer en facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs à simuler. Bon, par contre, moi, c'est un petit peu la... la visée qui m'emmerde. Merde ! Ah oui, il en reste un. Mais du coup, les gars, ils se soignent eux-mêmes ou... euh... Alors, attendez, tac... Je crois que les gars, ils se soignent eux-mêmes, hein. Sauf de puissance ! Vous avez obtenu un fragment d'anima. Par contre il faudrait peut-être que je fasse des sauvegardes parce que depuis le début du jeu j'ai pas fait de sauvegarde. Alors arbre des classes. Utilisez vos fragments d'anima depuis les arbres des classes pour obtenir de l'expérience de classe. Vous pouvez obtenir plus de fragments d'anima habituellement en participant comme invité au mode multijoueur. Attribue des fragments d'anima aux classes de vos alliés depuis les paramètres de combat pour donner des... J'ai pas fini de lire. Alors... Euh... On va prendre ça. Attribuer les compétences obtenues depuis les paramètres des combats. Appuyez sur A à partir d'une compétence obtenue pour passer aux paramètres de combat. Ok. Dans les paramètres de combat vous pouvez attribuer les combos obtenus aux emplacements combos disponibles. Appuyez sur Y lors d'une attaque normale avec X pour utiliser les combos attribués. Ouah ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup d'informations là. Ok. Alors mage... Et ça y est on a débloqué toutes les classes là ? Donc... Je vais faire une sauvegarde. Ah oui ça y a un mode multijoueur. Ok. Pour l'instant euh... Pour l'instant on en a pas besoin. Alors, les attaques ennemies qui dégagent une aura sinistre sont teint par appeler en sorte d'esquiver ses attaques ou de vous éloigner suffisamment pour ne pas subir de dégâts. Putain, Jack, il est violent. Alors, attendez, il y a des portes, c'est quoi ça ? Ça, c'est condamné. De toute façon, il n'y a pas... Il n'y a pas 150 000 chemins. Ça, c'est bon. ... ... ... Donc ici, on peut ouvrir la porte. Ici aussi, alors attendez, qu'est-ce que... du coup, ça donne quoi là-bas ? Ah, c'était juste pour un coffre. Vous obtenez la clé des portes du destin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui brigne beaucoup dans les jeux vidéo. Bon, après, on est en facile. Donc bon... Déjà, quand on voit la tête de la porte, ça donne pas... Ça donne pas envie ! Allez, on va utiliser un cube. Alors non, je veux pas créer un salon. On va faire une sauvegarde. Voilà. Il n'y a pas l'air d'y avoir de... Ah si, il y a un coffre là-bas. Un extra-maçon. Ok. On va continuer notre chemin. Par contre, les donjons, j'sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont longs. ... ... ... Je suis... ... un personnage de chaos. Qu'est-ce que tu es? Nous avons venu à sauver le chaos. C'est un personnage de la lumière de l'économie. C'est un personnage de l'économie. Oh... ... un personnage de l'économie. ... 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 oh putain ouais par contre c'est mal d'accord je l'ai dégommé comme ça ok d'accord très bien j'ai foutu une patate et bim il est mort je l'ai dégommé 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 c'est j'ai dégommé je l'ai dégommé j'ai rien compris je l'ai dégommé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501